Madame, Monsieur, je m'appelle Joël Sancier, j'ai 52 ans et 30 ans de police derrière moi. En vous envoyant cette vidéo, j'ai conscience de commettre un acte grave, mais c'est une question de conscience. Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes alors qu'il rentrait à la maison. Ces jeunes, pour certains, bien connus des services de police, se sont déchaînés sur Jérémy, simplement parce qu'il était fils de flic. À 10 contraints, ils l'ont tué avec une barbarie inimaginable selon les témoins et les médecins légistes. Vous en avez sans doute entendu parler à la télévision ou dans les journaux. C'était Anna et une ville du sud-ouest le 22 août 2009. Pour Corinne, mon épouse, et pour moi, la vie s'est arrêtée ce jour-là. Nos nuits et nos jours ne sont plus qu'une succession de cauchemars insupportables. Jusqu'à la fin de nos jours, nous pleurons, cet enfant, que rien ni personne ne pourra nous rendre. Mais cette vidéo n'a pas pour but de vous raconter notre histoire et encore moins de vous demander de nous plaindre. Ce n'est pas parce que notre enfant est mort que nous avons décidé de lancer cet appel. Si je vous parle aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'il s'est passé après. Car cela concerne tous les citoyens qui un jour peut-être auront à faire comme nous à la justice. Et nous ne voulons pas que d'autres connaissent ce que nous avons connu. Nous ne voulons pas que d'autres traversent les terribles épreuves que nous avons vécues après la mort de notre fils. Comme beaucoup de victimes, nous avons cru que la justice allait nous défendre, qu'elle allait tout faire pour poursuivre les assassins, ou qu'elle allait au minimum essayer de les empêcher de recommencer. Mais non, ce fut tout le contraire. Dès les premières heures de la procédure, la justice s'est rangée du côté des assassins. D'abord, le juge chargé de l'enquête a déclaré que, comme ils étaient dix, on ne pouvait pas savoir avec certitude qui avait donné les coups qui ont tué notre enfant. Il a donc immédiatement libéré sept des voyous, ne gardant que les trois plus dangereux. Peu de temps après, sur les trois, ils en ont relâché deux, sans raison. Toute poursuite pour meurtre a été abandonnée contre eux. Les magistrats ont déclaré qu'ils ne retiendraient que le délit de violence volontaire ayant entraîné une interruption de travail supérieure à huit jours. Oui, vous avez bien lu, c'est une interruption de travail supérieure à huit jours. Un des délits les moins graves du code pénal, alors que notre fils est mort. Mais le pire était à venir. Le 16 septembre dernier, c'est-à-dire il y a un mois, la justice a décidé de relâcher pour vise de forme le dernier qu'elle détenait encore. Cet individu est pourtant le danger public qui a avoué être l'auteur de multiples coups de couteau sur notre fils. Un coup qui a traversé son cœur. Un coup qui a traversé sa boîte crânienne et d'autres qui l'ont défiguré. Mais la justice l'a libéré pour vise de forme. Quelle vise de forme ! Ces avocats ont demandé une mise en état du dossier de leur client le 25 octobre 2010. Il s'agit pourtant d'une simple formalité purement juridique, sans aucune conséquence pratique sur la culpabilité de l'accusé. La chambre d'instruction avait trois mois pour leur répondre, mais elle a dépassé ce délai, alors les avocats ont exigé la libération du jeune. Et la cour de cassation leur a donné raison. Il a donc été immédiatement libéré. Cette décision de remise en liberté pour le non-respect des délais est une première en France dans l'application du texte concerné. C'est un immense soulagement, a déclaré l'avocat du tueur, Maître Sayardo Ito. Un immense soulagement, une première en France. Pour Corinne et pour moi, ces mots victorieux sont insupportables. Nous avons pensé à tous les autres parents qui désormais risquent de voir eux aussi les assassins de leurs enfants libérés pour ce vice de forme. Alors nous avons décidé de lancer cet appel à toute la population pour protester auprès des autorités afin que cette affreuse injustice ne touche pas d'autres familles. Pour nous, c'est trop tard parce que la justice ne reviendra pas en arrière. Mais si vous ne faites rien, le monde judiciaire et les hommes politiques considéreront que ce fonctionnement-là de la justice est accepté par l'opinion publique et le même scénario frappera d'autres familles. Il faut savoir que le jour de la reconstitution, toute la bande est arrivée, le sourire aux lèvres, les mains dans les poches. Ils se sont amusés à raconter et re-raconter le meurtre en changeant de version à chaque fois, comme pour se moquer des gendarmes ou de nous. Ils étaient parfaitement décontractés et désinvoltes. Ils le savaient qu'ils n'avaient rien à craindre. De mon côté, moi, je pleurais de douleur. J'ai commencé à comprendre que la justice était en train de nous glâcher. Sur le pont, à l'endroit de la reconstitution, un gendarme s'est approché de moi. Ce n'était pas pour me dire un mot de sympathie, non. Il m'a présenté une convocation à la gendarmerie. Une plainte avait été déposée contre moi pour subornation de témoins et je devais être entendu par les gendarmes. Je me suis retrouvé sur le banc des accusés parce que j'avais demandé à un témoin du meurtre de se manifester auprès des autorités. On m'a expliqué que ce n'était pas à moi de le faire. Je devais laisser la justice faire son travail. J'ai même risqué des poursuites pénales car j'avais parlé d'un des meurtriers de mon fils en disant que c'était un enfoiré. Son avocat me menaçait d'un procès en diffamation. C'est alors que mon épouse et moi, nous avons décidé de ne plus nous laisser faire. Au lieu d'attendre passivement le procès, nous avons décidé de rejoindre l'Institut pour la Justice. L'Institut pour la Justice est un organisme indépendant qui regroupe des juristes, des victimes et des citoyens qui œuvrent pour réformer la justice française. Cet institut a élaboré un pacte 2012 qui sera présenté à tous les candidats à l'élection présidentielle pour demander des réformes urgentes du système judiciaire. Vous pouvez contribuer aujourd'hui à faire passer ces réformes et à sauver des victimes futures en signant le pacte 2012 pour la justice en cliquant sur le bouton ci-dessous. Car si nous sommes des centaines de milliers de citoyens à soutenir ces propositions de réformes, les candidats seront obligés de nous écouter. C'est une question de poids électoral mais c'est aussi une question de conscience et de justice. Lorsqu'on n'y est pas personnellement confronté, on pense souvent que la justice fait bien son travail. On n'ose pas demander qu'elle soit plus rigoureuse envers les délinquants et les criminels de peur d'être accusé de manquer d'humanité. Mais je peux vous dire après 30 ans d'expérience dans la police que vous n'avez pas à craindre cela. Il est rarissime qu'un vrai délinquant soit traité trop sévèrement en France. La plupart des délinquants bénéficient même d'une impunité à peine croyable. On entend souvent parler de violation des droits de l'homme dans nos prisons. Mais savez-vous pourquoi 225 détenus dans une prison de Lyon viennent de lancer une pétition pour dénoncer des conditions de détention inacceptables ? Ces conditions inacceptables, c'est qu'il leur est interdit d'utiliser la PlayStation 3 dans leurs cellules. Il n'est pas rare que la justice relâche un délinquant arrêté des dizaines, voire des centaines de fois par la police. Le préfet de police de Paris lui-même en a témoigné dans la presse le 8 septembre dernier. Il a cité le cas d'un homme qui venait d'être arrêté pour la 97e fois. Peut-on imaginer pire mépris pour les victimes ? Des dizaines de milliers de personnes âgées sont cambriolées chez elles chaque année sans qu'on ne se donne même plus la peine de rechercher les coupables parce qu'on sait qu'ils seront de toute façon relâchés par la justice. Des femmes se font violer ou disparaissent et on laisse leurs agresseurs libres de recommencer sous des prétextes dérisoires. Aujourd'hui, il est grand temps que les candidats aux élections s'en aperçoivent. Mais si nous voulons être sûrs qu'ils se prononcent officiellement, alors il est indispensable que nous soyons des centaines de milliers à signer le pacte 2012 de l'Institut pour la Justice. J'espère que vous allez le signer et transmettre cette vidéo à tout votre entourage. Il ne s'agit pas de mesures répressives et encore moins de réclamer un retour en arrière. Il s'agit simplement de recentrer la justice sur sa mission première de protection des citoyens, instaurer un fonctionnement normal, moderne et juste de l'institution judiciaire, adapté à la réalité d'aujourd'hui et dans lequel les citoyens puissent avoir confiance. Nous demandons que les peines de prison soient vraiment appliquées quand elles sont prononcées. Il faut savoir en effet qu'actuellement, 80 000 peines de prison restent non exécutées, faute de place. Nous demandons que les victimes aient au moins autant de droits que les accusés, car aujourd'hui, la triste réalité est que les délinquants ont souvent plus de droits et de considérations que les victimes. Nous demandons qu'aucune atteinte aux personnes et aux biens ne reste impunie, car les plaintes classées sans suite sont une invitation à la récidive. Nous demandons que les lois nous protègent vraiment des criminels récidivistes. Aujourd'hui, la perpétuité dure 20 ans en moyenne. Même les prédateurs les plus dangereux ont vocation à sortir de prison. Nous demandons que la justice et les magistrats soient responsables devant les citoyens parce que leurs décisions sont prises au nom du peuple français. La mise en œuvre de ce pacte serait un changement considérable pour la protection des citoyens et des victimes. Mais, même si ces mesures peuvent vous paraître évidentes, elles n'ont aucune chance d'être reprises par les candidats à la présidentielle et votées dès 2012 si des centaines de milliers de citoyens ne se manifestent pas pour les demander maintenant. C'est pourquoi je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer votre pacte 2012, puis de transférer ce message à vos amis, à votre famille et à vos collègues. De notre côté, nous mobilisons d'importants moyens humains et financiers pour rassembler des dizaines, des centaines de milliers de signatures, préparer des dossiers précis justifiant le coût et la faisabilité de chacune de nos réformes avec des avocats et des juristes spécialisés, mobiliser la presse pour que cette action soit médiatisée le plus largement possible, organiser des rencontres officielles avec chaque candidat pour obtenir leur engagement à mettre en œuvre nos réformes en cas d'élection. Mais quoi que nous fassions, nous ne serons entendus que si des milliers de citoyens comme vous exprimez votre soutien. C'est une question de légitimité. C'est pourquoi votre signature est cruciale aujourd'hui. Au nom de mon enfant, de ma famille et de mon pays, je vous dis merci.